Bienvenue à tous, on est ensemble jusqu'à 10h. Viens voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent, les contorsionnistes aussi et les danseurs, les ventriloques, les humoristes et les chanteurs. Viens les voir tous car la France a un incroyable talent. L'émission reprend ce soir, c'est la 13ème saison. M6 aimerait bien que ce 13 porte bonheur après l'éviction de Gilbert Rozon, visée l'an dernier par des accusations d'agression sexuelle. Et celle sur qui la chaîne a misé pour le renouveau, c'est un pilier du Télé-crochet. Une ancienne de la nouvelle star, Marianne James, revient sur M6 après un petit détour par France Télévisions. Elle débarque avec son franc-parler, son exubérance et son expertise musicale. Marianne James va nous dire quelle jurée elle compte incarner. On parlera du Brésil aussi dans cette émission. Il a beaucoup été question ces jours-ci du rôle de WhatsApp dans la campagne qui a abouti à la victoire de Bolsonaro. L'extrême droite a propagé de fausses informations via cette messagerie. La technologie numérique fait-elle du mal à la démocratie ? Question posée par notre chroniqueur Xavier Delaporte. L'instant M, Dorothée Barba, sur France Inter. Bonjour Marianne James. Bonjour. Bienvenue sur France Inter. Alors vous avez beaucoup, beaucoup donné dans le talent show, comme disent les anglo-saxons. Nouvelle star bien sûr. Prodige sur France 2, c'était un Télé-crochet de musique classique. A vos pinceaux aussi, concours de peintres amateurs. Ça en fait des candidats que vous avez évalués, jugés, notés. Vous vous souvenez de tous bien sûr. Oui, je me souviens de tous. Dans Prodige, je n'étais que la présentatrice. Et dans A vos pinceaux aussi, je ne jugeais pas. Mais c'était des émissions qui jugeaient, qui notaient. Qui notaient, qui évaluaient, qui aussi poussaient les gens à aller un petit peu plus loin. Je pense au pinceau, mais aussi à Prodige. Puisque entre une demi-finale et une finale, c'est dingue. Je le retrouve dans Incroyable Talent. C'est-à-dire que les candidats sont vraiment nés avec les talents show. Et finalement l'Eurovision, vous êtes passée aussi par l'Eurovision. C'était aussi la même idée ? Évaluée ? Notée ? Alors nous, on était dans le commentaire. Soit avec Jarry sur la 4, soit avec Stéphane Bern sur la 2. Et c'était vraiment délicieux à faire. Vraiment, on s'est beaucoup régalé. Un bon souvenir, l'Eurovision, malgré tout. Que des bons souvenirs. Que des bons souvenirs avec l'Eurovision. Allez, on parle en détail de la France. Un incroyable talent. Dans un instant, d'abord l'actualité des médias. Avec un nouvel épisode dans le conflit qui oppose la web, télé, le média et son ancienne présidente, Sophia Chikirou, proche de Jean-Luc Mélenchon. Les actuels dirigeants de la chaîne portent plainte contre X pour vol. Une intrusion sans effraction a été commise cet été, affirme-t-il, dans le bureau de Sophia Chikirou, peu après qu'elle a été révoquée de sa fonction de présidente. Cette plainte pour vol porte sur des documents, du matériel informatique à hauteur de 3 000 euros et deux chèques. C'est une révélation de la cellule investigation de Radio France et de Mediapart. Sophia Chikirou, via un courrier de son avocat, répond n'avoir aucune connaissance d'un vol commis cet été. Elle ne répond pas sur son éventuelle présence dans les locaux au moment des faits présumés. Les suites de l'affaire Cambridge Analytica. Facebook, condamné par l'ICO, organisme britannique chargé de la défense des droits à l'information. La firme américaine devra payer une amende de 500 000 pounds pour avoir enfreint la loi sur la protection des données personnelles. 500 000 livres, ça fait 560 000 euros. Ça peut sembler dérisoire au regard des finances de Facebook. Mais l'ICO, équivalent britannique de la CNIL en France, fixe là le montant maximal auquel elle a le droit. Au moins un million d'utilisateurs britanniques étaient concernés par cette collecte abusive de données personnelles. Et j'accueille à présent Xavier Delaporte qui ouvre une fenêtre sur notre vie numérique chaque mardi dans l'instant M. Bonjour Xavier. Bonjour Dorothée. Le scrutin au Brésil vous plonge dans une réflexion numérique et démocratique. Oui, parce que l'élection de Jair Bolsonaro à la tête du Brésil pose la question qui semble se poser à chaque nouvelle élection d'un dirigeant fascistoïde à la tête d'une démocratie. Quel rôle a joué Internet dans tout ça ? Alors la victoire de Trump avait révélé Cambridge Analytica, l'entreprise dont vous venez de parler, capable d'adresser aux électeurs des messages hyper ciblés via les réseaux sociaux. Aujourd'hui avec le Brésil, c'est la messagerie WhatsApp, propriété de Facebook qui est montrée du doigt. Bien que chiffrée, bien que limitée à des groupes de 256 personnes, elle a permis la propagation de messages de propagande, bien souvent de fausses informations dans un pays où du fait du prix exorbitant du texto, son usage est massif dans la population. D'où la conclusion à laquelle en arrive le brillant analyste des questions numériques Guillaume Champot qui écrivait hier sur son compte Twitter, je le cite, « L'imprimerie a provoqué un changement politique majeur avec l'avènement des démocraties parlementaires rendues nécessaires par l'éducation de masse. Sûrement qu'Internet devra conduire à réfléchir à ce que devront être les institutions du 22e siècle. » Rien que ça. Il n'est pas le seul à dire cela, Guillaume Champot, dans un ouvrage publié l'année dernière, deux informaticiens français, Serge Abitboul et Gilles Dovec, expliquaient que le rythme relativement lent auquel étaient consultées les populations dans une démocratie, c'est-à-dire en gros une élection par an, avait été dicté au cours des 18e et 19e siècles par la lenteur des communications elles-mêmes. Une diligence, ça ne va pas vite. Organiser des élections, ça prenait du temps. A l'heure où une information va à la vitesse de la lumière, au deux tiers de la vitesse de la lumière exactement, il semble impossible de ne pas revoir ce rythme. Alors dit comme ça, ça a l'air évident. Pour autant, est-ce qu'il faut tout remettre à plat ? Alors d'abord, je constate que cette idée qu'il faudrait adapter le fonctionnement démocratique au numérique est aussi l'argument avancé par les promoteurs les plus intéressés des grandes entreprises du secteur. Les guffins. Eh oui, bien sûr. Dans un livre qui était paru il y a 5 ans, The New Digital Age, Jared Cohen et Eric Schmidt, qui à l'époque étaient patrons de Google, annonçaient tranquillement l'avènement d'un nouveau monde où les plateformes numériques suppleraient les États dans bien des fonctions de la vie publique jusque dans l'organisation de la vie démocratique. Pas sûr que ce soit vraiment désirable, mais ça donne une idée de l'ampleur du chantier s'il s'agit effectivement d'adapter démocratie et institutions à ce nouvel âge numérique. Lutter donc contre l'ambition des GAFAM à se substituer aux États, contre les États qui essayent d'interférer dans les élections d'autres pays, lutter contre l'usage des réseaux sociaux à des fins de fausses informations, tout en promouvant de nouvelles manières de consulter les peuples, d'écrire en commun une constitution comme l'a fait l'Islande, etc. Il y a du boulot. Mais moi, avant qu'on s'y colle, j'aimerais comprendre un truc qui me semble essentiel et qui me déprime profondément. Comment se fait-il que la démocratisation d'Internet aille de pair avec le repli sur soi qu'on constate au Brésil, aux États-Unis, en Russie, en Hongrie, en Italie, mais dont la France n'est pas épargnée ? Comment se fait-il que ce soit à un moment où, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on peut communiquer aussi facilement avec le monde entier ? Lire, regarder, entendre ce qui se passe ailleurs en un clic, avoir accès aussi vite aux savoirs les plus anciens et les plus lointains, s'exprimer à égalité ? Comment se fait-il que ce soit dans ce moment-là, que réapparaissent aussi violemment tous les protectionnismes les plus durs et les xénophobies les plus haineuses ? Est-ce qu'il y a un rapport entre ces deux mouvements contraires ? Ou Internet n'a-t-il rien à voir dans ce qui nous arrive politiquement ? J'ai beau y réfléchir, j'ai beau lire, je n'arrive pas à trancher, qu'on m'explique et après, je veux bien tout changer. Et si vous parvenez un jour à trancher, surtout vous revenez nous l'expliquer. Vous aurez la primeur de cette réflexion. La fenêtre de Xavier Delaporte, c'est une chronique à retrouver sur franceinter.fr. Merci Xavier. L'instant M, c'est aussi en vidéo sur franceinter.fr. Et la France a un incroyable talent. Ça revient ce soir sur M6 pour une 13e saison, avec deux petits nouveaux dans le jury. Cette année, aux côtés de la chanteuse Hélène Segarat et du magicien Éric Antoine, un humoriste québécois inconnu du grand public. Il s'appelle Sugar Sammy et la chanteuse Marianne James, qui est mon invitée. Alors j'ai vu l'émission Marianne James qui sera diffusée ce soir. C'est peu de dire que votre enthousiasme est contagieux. Vous êtes emportée, bouleversée, hilare, parfois même épouvantée, parce que vous voyez, mais vous êtes toujours à fond. Vous n'avez pas dû beaucoup hésiter avant d'accepter cette émission ? J'aime faire le show, oui. J'aime le divertissement. Tant qu'être un jury, autant qu'il ait du relief, du croustillant, comme je dis, avec Sugar qui pique, un véritable petit oursin. Il a un regard très anglo-saxon, très américain sur nous, donc il ne nous fait aucun cadeau. Éric Antoine, c'est sa maison, il est chez lui, il a cette faconde, c'est un peu mon frère jumeau. C'est vrai qu'il joue l'étollier ? Oui, il joue l'étollier, il a raison, il connaît très très bien. On reçoit beaucoup de magiciens, c'est lui qui les connaît le mieux, etc. Et pourtant il était assez peu connu quand cette émission a démarré, il est né sur le plateau de la France, à un incroyable talent. Oui, il a fait cette émission en tant que candidat. Il n'est pas allé jusqu'au bout, mais il a appris beaucoup. Il a appris beaucoup. Et Hélène Segarra, qui est, je dirais, féministe, féminine, très sensible effectivement, mais pas que. Et c'est une vraie canaille. Vous n'êtes pas au courant, mais c'est une canaille. Et je pense qu'on a fait un effet un peu MeToo dans ce milieu de table où on a les deux garçons sur les extérieurs. On a un côté un peu, le premier qui bronche, il s'en prend une. Ce n'est pas innocent que vous parliez d'effet MeToo puisque Gilbert Rozon a été écarté suite à des accusations d'agression sexuelle. Comment est l'ambiance dans les coulisses de cette émission avec ce contexte un peu particulier, Marianne James ? Nous ne l'avons pas évoqué. Sincèrement, personne n'en a parlé. Ce n'est pas une omerta. C'est qu'on s'est dit... Table rase. Oui, table rase. Sugar et moi, nous sommes censés remplacer Kamel et Gilbert qui avaient fait du bon goli. Kamel Wally, le Kamel Wally. Nous, on a amené tout notre univers. On a eu de 16. Je pense qu'ils ont tourné la page, tout simplement. Ils ont tourné la page. Et ça ne vous a pas fait hésiter à participer ? Non, parce que je suis... J'étais, et je le serai encore, notamment ce soir, je suis téléspectatrice de ce programme. Je trouve ça intéressant d'avoir des choses à dire. J'aime bien, vous vous souvenez, le professeur Rollin a toujours quelque chose à dire. Vous vous souvenez ? Marianne James aussi. Moi aussi, j'ai toujours quelque chose à dire. Et là, c'est formidable. Danse, chant, circassien, magicien, acrobatie. Pas mal de danse, d'ailleurs, alors que Kamel Wally n'est plus là. C'est dommage, non ? Pas mal de danse. Je manquais un peu de vocabulaire sur la danse, moi. Même Davy, parce qu'un chorégraphe, lui, il a un vrai avis. Mais en tout cas, si nous n'étions pas touchés, nous ne buzzions pas. Alors, la production de l'émission a pris soin de mettre en avant un numéro sur les réseaux sociaux, avant même la diffusion de l'émission ce soir. Et c'est déjà un carton impressionnant. Plus de 26 millions de vues pour cette chorégraphie. Un homme et une femme. Elle en a des frissons. Un homme et une femme danse sur cette musique. Il s'appelle Dakota et Nadia. Et leur chorégraphie raconte une histoire de violence conjugale sans aucun mot. Alors, sans dévoiler le résultat du vote de ce soir, on peut dire que vous avez été complètement bouleversé. Il y a tellement de travail. Il y a tellement d'ingéniosité dans ces 2 minutes 30. Il y a tellement de talent. Pourquoi ne sont-ils pas tous les deux chorégraphes à l'Opéra de Paris ? Enfin, je veux dire, il y a un moment, même s'ils sont influencés par des grandes compagnies, on a reconnu vraiment de qui ils venaient. Mais c'est bluffant de parler des problèmes de couple, de la violence dans le couple. Et ce qu'ils arrivent à transmettre, ce n'est pas du tout niaiseux, miévreux. C'est leur choix de musique. Le rapport qui les unit, c'est... Vraiment, on a été bluffés. Ça raconte l'emprise d'un homme sur une femme. Ça raconte la violence. À aucun moment, on ne se demande s'il est sain d'esthétiser ainsi la violence, Marianne James. Oui, mais il y a tellement de réalisateurs qui disent « je veux dénoncer la violence » et qui font des films tellement violents, avec des bandes-sons tellement violentes et qui nous assassinent les oreilles. Et voilà, là, eux au moins, avec leurs moyens à eux, tous les deux, sans regard extérieur, sans chorégraphe, ils ont tout fait tous les deux, leurs costumes aussi. Ils ont décidé de dire « je suis un black » et moi, je suis une blanche. Et ça frappe, ça y va fort. Et pourtant, bien évidemment, les coups ne sont pas portés, mais ils sont dansés, vraiment. La souffrance est dansée. La violence est dans la chorégraphie. C'est admirable, mais regardez-le. Ce n'est pas pour rien qu'il y a eu je ne sais plus combien de millions. 26 millions. Là, ce n'est pas nous. D'habitude, les gens payent pour mettre ça. Vous voyez ce qu'on dit ? Il y a des entreprises qui mettent sur les réseaux. Il y a quand même eu l'idée de le diffuser avant l'émission. Oui, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça qu'ils ont diffusé. Et ça, ça a pris 26 millions de vues. Beaucoup d'émotions aussi ce soir quand une candidate rend hommage à Morane disparue récemment en proposant un numéro de Voltige sur son prélude de Bac. Il y a aussi de sacrés fourrures dans l'émission de ce soir. Et notamment quand une candidate aide-soignante à la ville vous propose un numéro de danse. Je pense que dans 10 ans, tu vas regarder ça et tu vas détester ça autant que nous aujourd'hui. Parce que je pense que c'est nous qui aurons besoin d'aide-soignants. Je ne comprends pas trop ce qui s'est passé là. Personnellement, je ne peux pas appeler ça de la danse. Je laissais mon corps s'exprimer. Donc là, c'était de l'improvisation en fait en gros. C'était de l'impro. C'était de l'impro, d'accord. Donc en fait, vous n'aviez jamais fait ça avant et vous ne le referez plus jamais. Plus jamais. Pas sûr. Ah, ça c'est dommage. C'était n'importe quoi. Y a-t-il un quota d'âneries, Marianne James ? Un nombre minimum de candidats qui sont là uniquement pour amuser la galerie. Je croyais nous les âneries. Nous les âneries que l'on dit. Les candidats, âneries. Il en faut. Il en faut pour le talent de chose. Si vous ne mettez que des... Comme dans la nouvelle star. Je suis désolée, il en faut. Il en faut. Autrement, il n'y a pas de relief. Et vous ne regarderiez pas. Et si le programme chutait encore dans les chiffres, il ne serait plus à l'antenne. Mais ça reste bienveillant ? Ça reste, pardon. Bienveillant. Oui, nous, j'espère qu'on est bienveillants. Mais je pense à cette jeune femme qui s'est inscrite il y a longtemps. Elle savait qu'elle avait 2 minutes 30. Et qui bouge les bras. De manière audacieuse. Mais surtout qui s'est habillée en petite nuisette. Je pense qu'elle fait ça pour son copain Dédé tous les vendredis. Je ne sais pas pourquoi. Elle a pris autant d'énergie. Elle vient. Elle se présente face à nous. Elle sait que c'est filmé. Elle n'est pas folle, cette femme. Elle sait que c'est filmé. Pourquoi a-t-elle fait ça ? C'est plutôt à elle qu'il faut demander. Et nous, ça nous permet bien évidemment de jouer tel un chat avec la souris. Je reconnais qu'on a parfois à rentrer les moustaches et les griffes. Parce qu'il y avait vraiment des trucs à dire. Alors vous avez vu qu'il y a une sacrée concurrence. Même une concurrence impitoyable ce soir face à vous. Impitoyable. Good Doctor sur TF1. Capitaine Marleau sur France 3. Deux séries qui dépassent généralement les 6 millions de téléspectateurs. Vous êtes inquiète pour les audiences ? Ah oui, c'est du siphonnage. Enfin, c'est du siphonnage. Est-ce que je suis inquiète ? Comme c'est la première, j'ai envie de dire qu'il y aura peut-être un intérêt pour une sorte de surprise. J'aimerais voir la saison sur son entier. Voir comment les 8 shows vont progresser. Et ça serait confortable s'il nous restait près des 3 millions de gens. Ça serait formidable. L'enjeu, c'est bel et bien de relancer les audiences parce qu'elles ont chuté lors de la saison 12. Lourdement chuté. 1 million de téléspectateurs en moins. Vous étiez à 2 millions et demi en moyenne. Enfin, ils étaient puisque vous n'étiez pas là la saison précédente. C'est pour ça qu'on vous a embauché ? Ils avaient envie d'un jury fort et je m'entends très bien avec Éric-Antoine. Il savait que les deux géants, on est un peu des gens. Sugar Sammy fait 1m90. Moi, je suis une grande. Lui, il est grand. Et Hélène, je vous dis, elle est canaille. Elle a un rire de canaille. On se dirait « Oh oui, elle est romantique. » Je crois que le jury fait le show et je crois que le programme est bon. Il me semble. On s'y est bien senti. Je pense que le montage est bon aussi. Alors, Good Doctor, ils le verront en streaming. Je ne sais pas quoi. Ils le verront plus tard. Voilà ce qui est dit. Ce mélange joyeux, ne foutra qu'entre de la danse, de l'humour, de la musique, du cirque et j'en passe. Ça rappelle évidemment le cabaret. Comment ne pas penser à Patrick Sébastien ? L'animateur ne sera pas reconduit l'année prochaine à France Télévisions. La France a un incroyable talent. Est-elle la cousine du plus grand cabaret du monde sur France 2 ? Il faut quand même reconnaître que Patrick Sébastien a mis des gens. On a découvert des numéros chez lui. Alors, il ne les a pas inventés. Les gens qui se jetaient dans le vide au bout d'un fil rouge. On a vu des trucs absolument hallucinants. On a fait plusieurs fois cette émission. Personne n'a inventé les circassiens. Ils existaient avant nous et même avant la radio. Je veux dire, les gens du spectacle sont toujours là de temps en temps. La radio, la télévision va faire un petit tour et fait un bout de chemin avec eux. Mais vous savez ce que disait Patrick Sébastien ici même dans cette émission ? Que la télé d'aujourd'hui le désespérait parce qu'on voulait tout noter, tout juger. Il n'y avait plus de place pour le spectacle sans notes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Il n'y a pas beaucoup de spectacles sans la notes. C'est à cause de vous Marianne James ? Oui, c'est à cause de moi. Eh bien, mettez-moi ça sur le dos. Il est large et je le tiendrai sans problème. Mais en même temps, qu'est-ce que c'est bon de mettre des notes ? Enfin, ce n'est pas des notes mais c'est... Par exemple, dans Prodige, c'était hallucinant de comparer un oboïste avec une danseuse classique et une petite soprane. Comment comparer ? On n'additionne pas les patates et les choux-fleurs nous disait-on à l'école. Ça dépend si on fait un chopp-soui de légumes, oui, pourquoi pas. Mais après tout, les téléspectateurs aiment ça aussi. Donc nous allons vers la demande. Toute la difficulté, bien sûr, c'est de renouveler ce format télé éculé que le talent show. Quand vous avez quitté la Nouvelle Star en 2006, est-ce que vous soupçonniez que vous seriez en 2018 juré d'une émission similaire ? Non, je savais que derrière Julien Doré, c'est comme les ramasseurs de champignons. Si vraiment vous avez trouvé des bolets et des chanterelles, n'y allez pas le lendemain, ils n'auront pas poussé dans la nuit, ça ne fonctionne pas. Et je pensais que derrière Julien Doré, on ne trouverait pas un énergumène, artiste à ce point-là, comme ça. Et je me suis dit, vous imaginez la Nouvelle Star sans William ou sans Julien Doré ? Il ne reste plus que le jury, c'est une catastrophe. Vous voyez ce que je veux dire ? Et pourtant ? Et pourtant, ils ont trouvé du monde. Mais pour l'instant, ce sont ces deux-là. Donc au début, vous me disiez, vous vous souvenez de tous, mais en fait, il en reste deux. Pour l'instant, je trouve qu'il en reste deux. Camélia Jordana, vous ne la sauvez pas ? Si, Camélia avec qui j'ai fait souvent des photos, qui est formidable. Mais en tout cas, là, je ne savais pas que j'allais faire Incroyable Talent. Merci beaucoup, Maria James. La France a un incroyable talent, émission présentée par David Ginola. C'est ce soir sur M6 à 21h. Et je recommande aussi le spectacle pour enfants dans lequel vous jouez une truculente Tati Jambon. C'était la Comédie de Paris, à Paris, jusqu'à dimanche, c'est ça, et ensuite en tournée dans toute la France. Demain, samedi et dimanche, 11h du matin. Ah, très bien. 11h du matin. Ça tombe bien, c'est les vacances scolaires. Merci beaucoup, Marianne James. C'est très bonne journée à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada